Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de standard, comme très régulièrement, et ça vous fait plaisir, et ça nous fait plaisir, donc c'est parfait. Qu'est-ce qui nous fait plaisir également ? C'est le petit pouce bleu. Oh là là, vous l'attendiez un petit peu plus tard qu'on parle de la déglisse ? Non non, tout de suite le petit pouce bleu, on anticipe la confiance, ça fait plaisir, on remercie les sponsors. Playing by Magic Bazaar, code VLPL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous, et ça nous soutient, merci à tous. Et ça soutient Playing aussi, puisque quand vous achetez sur leur boutique, ils gagnent de l'argent, donc forcément, ils sont soutenus et ça régale. Merci également à Vox qui nous soutient. Ouais, merci beaucoup, Vox qui est une application d'enchaire en live, sur laquelle on anime deux ventes par mois le mardi à 19h, tout au profit de la Croix-Rouge, tous les prix de départ sont à 1€, vous pouvez donc du coup venir et faire un achat de don. Vous avez aussi un code parrainage quand vous téléchargez l'application Vox sur votre téléphone, code VALPL tout en majuscule, et ça nous soutient dès lors que vous effectuez votre premier achat. Voilà, merci à tous ceux qui penseront à télécharger l'application, venez faire un tour, c'est plutôt sympa. Exact. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deck VAL ? Je vois Florian Trott, je vois 61 cartes, le signature move. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ouais, il y a un petit signature move. Alors, Florian Trott, c'est un joueur français, qui, si je ne dis pas de bêtises, est du sud de la France, Avignon même peut-être, pour le situer. Il était présent, du coup, au LEC Naples, qui était en format standard, et il a fait une très bonne performance avec un deck de son invention. Alors, Florian Trott, c'est quelqu'un qui, historiquement, aime beaucoup jouer contrôle, à peu près dans tous les formats possibles. Et donc, il est venu avec cette liste Esper Control, avec notamment 61 cartes. Alors, on s'est demandé, moi, je me demandais sur mon chat, lors du point Métao, est-ce que cette 61e carte avait des intérêts, notamment pour des ratios mathématiques, un certain nombre de landes, peut-être un nombre de tour 2. Voilà, des fois, il y a des ratios mathématiques qui peuvent justifier le fait de passer à 61 cartes. Les gens m'ont répondu que c'était quand même aussi un signature move et qu'il aimait bien jouer 61 cartes. Si jamais il a des explicitations, peut-être qu'il les fera dans les commentaires s'il tombe sur cette vidéo-là. Voilà, on n'a pas spécialement plus d'explications de ça sur les 61 cartes. Mais voilà, il se trouve qu'il a fait 9 victoires, 1 draw et 5 défaites, je crois, avec son deck Esper Control en standard. Le deck est plutôt exotique, plutôt inattendu. Donc, on a vraiment hâte de vous présenter ça. Exact. L'exotisme, est-ce que je peux le pointer du doigt tout de suite ? Vas-y, vas-y, pointe donc. Bam ! Là-bas ! Union de la troisième voie. Trois manes en éphémère, on pioche une carte, puis on gagne un nombre de points de vie, également un nombre de cartes d'une autre main. C'est quand même le cauchemar de Monored, ça. Un peu. Et de soldats aussi, je pense, il ne doit pas trop kiffer. Qu'on annule une phase d'attaque complètement pour 3 mana. Après, celle-là, des fois, ça fait juste Arbin ou Psywin ou Psywin, je te mets 30. C'est vrai, mais du coup, ta build un board, normalement, tu es censé, avec les Depopulate, annuler un petit peu ça. Ça devrait aller avec ce deck-là. On a un Esper Control qui joue du coup beaucoup de Vras, avec 3 Adieu et 3 Depopulate. Pas tant que ça de gestion clean, on va dire, puisqu'on a 3 exterminés et 3 déchiquetés par le vide. Et d'Edit Shoulderade, ça peut être une gestion clean, mais ça dépend. Ça dépend le board. Donc, c'est pour ça que je le compte à moitié dedans. Ça gère clean et peines au cœur, par contre. En termes de gestion clean, ça passe, parce que tu en as 6 qui sont très clean et 3 édit Shoulderade qui sont, on va dire, semi-clean, ce qui, globalement, est pas mal dans la moyenne, voire un peu plus que ce que joueraient les autres decks mid-range. Et en plus de ça, tu as des Vras, des anti-bêtes de masse. Donc, tous les jeux créatures, tu vas plutôt les grailler par définition. Ce que j'aime bien dans le parti pris de ce deck-là, au-delà des Vras et des interactions, c'est plutôt le parti pris de n'avoir aucune créature dans un format où, justement, tous les decks mid-range ont moulons d'anti-bêtes pour pouvoir répondre justement aux créatures, aux fables de leurs adversaires. Eh bien, ici, dans la deck-list de Florian Trott, il n'y a aucune créature main-deck, ce qui fait que la plupart des jeux en game 1 vont avoir beaucoup de cartes mortes. Et ça, c'est un vrai avantage pour les premières games du côté de la liste de Florian Trott. C'est clair. On a 4 négations, 2 examens d'argent qui vont être utilisés pour refill un petit peu la main. 2 mépris sur le merteil, j'aime bien la carte. Ça permet de contrer un sort pour 2 mana si un adversaire a lancé au moins de 2 sorts, ce tour-ci. Sinon, pour 3, ça fait cancel, typiquement. Un impératrice vagabonde, 4 DGD reminiscences pour piocher. Donc là, on est vraiment sur du contrôle lourd avec plein de piocheurs. Et 2 Kayah, de choses intangibles, qui sont là pour kill l'adversaire, simplement. Même si les édits de Shield Raid, à mon avis, ça ne fait pas plaisir. Ça permet de gérer Kayah en faisant sacrifier. Ouais, mais la carte n'était pas si présente que ça à l'heure du LEC Naples. Donc je pense qu'il n'en avait pas plus peur que ça. Donc ça passe. On a aussi 2 Mirex qui peuvent tuer avec beaucoup de patience, mais ça marche, quoi. On fait plein de puces et on va toxiquer l'adversaire. En side, on a beaucoup de one-off, de cartes en un exemplaire. On a Exterminé, Festivité du Couchant, 2 bottes dédaigneuses, 2 vies de Toshiro Umezawa. Les gens en BO1 jouent ça dans Mono Noir, maintenant. J'ai affronté ça. Parce qu'ils ont peur de Mono Raid. Et effectivement, ça marche très bien contre Mono Raid. Je pense que c'est un peu ta Festivité du Couchant en noir. Ça fonctionne bien. C'est ça. Puis c'est polyvalent, ça peut tuer des bêtes aussi. Ça marche bien contre Toxic. C'est ça. Confinement temporaire, c'est bien contre les jeux Toxic. Dénic contre les jeux Cimetière. Je pense que tu peux rentrer sur Random Dénic une fois que Grixis a sorti de toutes ses interactions pour empêcher les Corps Surprisers de ton adversaire. La petite Shoulderade, je pense que ce sera bien aussi contre les archétypes plutôt agro et contre Grixis sur le play. Ça ne me paraît pas déconnant. Si tu es en deck liste fermé en plus et que les gens ne savent pas que tu vas rentrer cette Shoulderade et qu'ils ont décidé leurs anti-bêtes, tu peux te mettre très très bien. Et Edgar, je pense que c'est un très bon moyen de grinder aussi dans les jeux plus lents. Oui. Là, c'est la petite surprise quand tu rentres les créatures. On a aussi une perspicacité siphonée qui se balade. Oui, pour les lords de deck control ou alors les Grixis qui sont très contrôlisants. Il y a pas mal de Grixis qui jouent aussi des perspicacités siphonées. Donc plutôt intéressante la deck liste de Florentroth. On va aller tester ça sur la dé. Alors, c'est parti. Ah, non. J'ai eu peur que le serveur nous lâche maintenant. Classement, deux manches gagnantes, standard. L'eau, c'est parti. Let's go. Il fait des petites feintes le serveur. Là, il aime bien. Ouais, tu sens que bon, c'est peut-être la mage. On est en train d'implémenter Shadow over in Istra Dream Master. C'est dans les tuyaux. Chica. C'est probable que les codeurs soient dessus, là. Chica Maru, je connais bien Chica Maru. En premier. Oh là, j'ai pas joué trois jours, j'ai perdu 500 places. Ça va vite. Ah oui, ça va plutôt très vite. Je crois que c'est keep. Manque un peu de land, mais bon. On fait tout ce qu'on veut faire en early. T'en joues 26,5, ça devrait aller. Commence donc, ça permet de faire gestion pour 1 sur ce drop 1 de Céline Toxique. Excellent. J'en profite pour tous ceux qui voudraient voir la rediffusion du cast que l'on a casté ce week-end. C'était l'Arena Championship 2 en historique. C'était fort, fort plaisant. On s'est bien régalé avec Thierry en début de soirée au cocasse le samedi et Raphaël Lévy en cocasse le dimanche. Le tournoi est toujours disponible sur Twitch. Non obstant un sub, vous avez accès du coup à la rediffusion pendant, je crois, plus d'un mois. Il me semble que les rediffus Twitch restent plus d'un mois. Donc voilà, si jamais vous avez un Twitch Prime ou un abonnement à la chaîne, vous pouvez avoir accès à ce cast et regarder du coup les games et notamment le top 8 de l'Arena Championship 2 que l'on a casté en français. On s'est régalé, on a passé un très très bon week-end. C'était excellent. On s'est pris une petite Essence de Scales qui ne fait pas plaisir mais bon, Adieu va gérer ça. Lenteur de massacre, ok. Tu peux juste edit shoulderade, je pense. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'il veut y faire à sa puce ? Une audace là-dessus. Moi, je peux edit shoulderade pour que ça aille au cimetière et qu'il ne pioche pas. On sacrifie un jeton et à mon tour, je serai exterminé. Et tu pourras exterminer le tour d'après. Ça me va. Ou alors, j'extermine maintenant. Écoute, on va mettre mana efficient. Oui, je pense. Un jeton de créature. Ouf. Ouf. Pas de pioche. On pioche pas malheureusement de terrain. On va exterminer maintenant parce qu'il y a des sorts de protection en face. Ouais. Après, dès que tu trouves le quatrième terrain, t'as le déluge de réminiscence qui va t'amener tous les autres. Donc ça devrait aller. Ouais. On a déjà deux menames bleus. J'ai pas vu combien on joue de l'onde. Je crois 27. 27 sur 61. Ah, c'est presque le bon terrain. On y est presque. Je suis accompagné de Denis Brognard. Ah ! Quand même, c'est que là, il va pouvoir nous corrompre. C'est un peu dommage. Bon, même avec un land d'étape, il nous devrait corrompus. Après, bon, PL, c'est combien pour te graisser la pâte à toi ? Moi, je suis très abordable. Bon, un peu de Naruto caillou, là, et je ne réponds plus de rien. Déjà. Vous pouvez les deux, trois CR, ça dégage. Oh, c'est un prix, déjà. C'est bien parce que Union de la Troisième Voie s'est éclatée au sol contre lui. C'est pour trois piocher une carte, ouais. Eh ben, écoute, on va... Ah non, je vais faire ça au cas où il y a un land engagé. Ouais, ouais, tu vas aller chercher un terrain, je pense. Comme ça, tu vas surtout pouvoir te faire un petit adieu le tour d'après. Ouais. Ouf, eh ben, il y a un land et il est engagé. Peut-être un piocheur, là ? Je crois que c'est... Moi, je prendrais plutôt d'échiqueter. Déchiqueter ? Ouais. Ok. Tour d'après, comme ça, tu as negate d'échiqueter. Et en fait, tu veux surtout trouver ton land, quoi. Tu veux ton sixième land à tout prix. Ouais. On en chie un peu, là. Il n'y avait qu'un land sur quatre cartes. Salut, c'est Jean. C'est Jean chie. Trois, quatre... C'est compliqué, là. C'est un peu dur. En même temps, si tu te bats contre ton deck, sachant que le deck de l'oppo, lui, te met des coups, oui, oui, c'est pas... C'est pas évident. Surtout qu'il va faire mi-rex fin de tour, donc on va passer à huit. Bon, ça marche. Ça marche pas aussi bien que ce que j'aurais espéré, mais ça marche, ouais. Ouais. Si on prend le deck de l'oppo, pour le prochain, ça marche aussi. C'est médiocre, hein, comme ça marche, quoi. Ouais, ça marche même pas. Tu passes à neuf, le tour d'après. Tu passes à neuf, ouais. Ouais. Je pense que c'est perdu. Tu battras plus mi-rex, maintenant, même avec adieu. En fait, il va reproposer un borbe que tu dois solutionner avec adieu, et dans ce cas-là, t'es battu par mi-rex. Je crois que t'as déjà perdu whatever, ici. Ouais, il y a champ de ruines qu'on peut pucher, mais... Ouais, mais tu peux pas à la fois adieu et champ de ruines. Donc t'es forcément mort en deux tours, quoi qu'il advienne. Il va avoir deux repop plus mi-rex. Tu mourras forcément par un repop de mi-rex. Si jamais tu champs de ruines, tu mourras par le board. Bah, il faut qu'il passe son tour. S'il fait deux points pass, oui. S'il utilise du mana qu'il peut pas mi-rex, on est pas mort. Bah, mais j'ose espérer que Shika fera pas cette erreur, de toute façon. Il le sait qu'il te bat juste avec mi-rex, là. Bien joué. En plus, on va pas plus jouer Hotland. Bon. Alors, le petit exterminer supplémentaire, il mange pas de pain. Oui. Confinement, c'est très bon. Les deux. Ouais, confinement, c'est bien. Je pense que Denix, c'est OK aussi. Ah ouais ? Juste pour bloquer ? Ouais, c'est bien. Juste un, deux, trois qui bloque, quoi. Negate, ça me paraît quand même pas grandiose. Ou Toshiro, c'est bien. Negate, c'est un peu pas fort. Bon, ouais, c'est un peu Et Ditch Old Red aussi, je crois que c'est pas incroyable. Ditch Old Red, ça reste OK. C'est pire. Ah bah ça. Ça, ça a rien, non ? Est-ce que c'est fonctionnel dans son deck juste pour avancer vers tes cartes ? Je sais pas. Non, t'as quand même quatre déluges. Ouais, ouais. Moi, je ferais ça et j'entrerais juste une Negate. Non, tu peux mettre une Impératrice aussi. Impératrice, c'est un peu lent, c'est pas fou contre lui. Negate, en fait, ça permet de pas se prendre et sans script et deux. Ouais, mais du coup, enfin, si ton ange rentre qu'une, l'argument tient moins bien, quoi. Ouais, en fait, je ferais plutôt ça. OK. Ça me va. Ouais, il en manque une, mais... Il en manque une. Ouais, mais c'est déjà plus cohérent de vouloir attraper ce script et deux avec trois Negate, je suis d'accord. Ouais. Ça me va. Ah oui, putain, je suis pas tiré à 60, mais non, c'est 61. Héhé, du coup, quatre Negate. Ouais, quatre Negate, c'est beaucoup, quand même. Parce que, à part Screlv... Il a Screlv et ses spells de protection. Ah, je peux pas avoir le champ de bataille ? Spell de protection, est-ce que tu t'en fous pas du fait que t'es des Vras ? Je cesse, je mets une impératrice de plus. Moi, j'aime bien. Allez. Faire Spicacité Siphonée aussi. Si on lui prend deux bonnes cartes, on peut l'aggro. Oh, on lui prend Screlv et Essain de Screlv et on gagne à l'aggro. On lui prend deux Essain de Screlv, mec. Il peut rien faire, il est battu. En premier, Ah, mieux. Keep. Oh, t'as un égale T2. C'est la belle histoire. C'est nickel. Bon, là, il va faire une créature, logiquement. PL. C'est le side. Ah, le side ? Il faut que tu joues ça, maintenant. Mais par contre, je vais... Dis bien à votre adversaire, bah attends, si j'ai sider des cartes, c'est pour les trouver. Surtout si vous n'en en avez qu'une seule. Si vous rentrez qu'une seule carte, vous la piochez, vous lui dites, non, mais c'est le side. Là, il faut que tu joues plein si tu veux pas te retrouver... qu'une luxe. qu'une luxe, ouais. Oh, vas-y. Mec. Donne tout. Oh, yes. Oh, non ! Ok, le sale type. Après, il va bien se prendre le confinement. Je slow roll ou pas ? Euh, non, parce qu'il te corrompt. Eh ouais, ça met un peu trop haut. Il te corrompt, le sale type. Le sale type. Eh ouais. Et là, pas de spell de protection, là. Bah, de toute façon, il peut pas se protéger de ça, non ? Non, non. Comment fait-il ? C'est pour ça, pas de spell. Enfin, il en a peut-être, mais je vais dire... Ah, d'accord. Je crois que tu me disais, hé là, j'espère qu'il a pas de spell. Non, non. Hop là, j'ai mis sous ma carte. Eh ouais. Je suis content. Finalement, pas de corrom, tu vois. Au nord, c'était les corroms. Ouais, pas dans le nord. Petite déluge, tranquille, où ? Vas-y, vas-y. Vas-y, fais ton token. Ah, drupe ! Ok. Petit déluge, fin de tour. Ouais. Et pour l'instant, il est toujours pas corrompu, hein. Allez, zou. Il me faut un land. Eh non, il me faut pas de land, pardon. Il nous faut un déluge examiné. Oui, je crois. Ce qui me permet de faire ça. J'exterminerai Chanteur. S'il protège, je réextermine. Ou je contre. Ouais, là, tu passes le choix. Ok. Ah, en vrai, attends, il a qu'un mana. Comment ça, il a qu'un mana ? Ça, c'est que pour du Ferexion. Ah, tu veux jouer, tu veux faire ça en rituel ? Ouf, non, ça sert à rien. Non, je crois qu'on s'en fout, là. De toute façon, t'es encore bas, t'as pas non plus plein de marqueurs poison. Au pire, du pire, du pire, si jamais il arrive à dodge et t'es anti-bet, ça te met pas non plus à l'amende, quoi. J'ai vraiment envie de déluge de réminiscence. Genre, le double anti-bet me plaît pas. Même s'il protège, je suis pas sûr que je double anti-bet ici. Je crois que j'accepte de prendre le point de poison que ça colle, quoi. Le poison. On peut negate aussi, pour regarder l'anti-bet, parce que negate, c'est pas incroyable. J'ai peut-être mieux de negate dans ce cas-là. Je préfère, voilà, quitte à plus faire déluge, je préfère negate. C'est non. ça, c'est deux marqueurs toxiques, c'est important que ça meure. Alors, Shikamaru, t'avais tout prévu ? Même la negate ? Allez, hop ! Non, il peut ré-avoir Tiversand. Allez, Shikamaru. Voilà. Il est que dalle, le type. Il se passe à deux. Tu passes à deux, putain, on est mal. Deux, c'est mieux que zéro. C'est le dernier point de vie qui compte. Je même passerais à un, tu vois, si je pouvais. Il est chiant, quand même. Fuck. Il faut pas se mentir. Je t'oblique à Dieu. Il est content. Ah merde, non. Du coup, ça marche pas. Je vais lui rendre ça. Ouais, mais ça va. C'est quand même mieux que double screl, je pense. Ah non, je lui rends et puis je lui exile, donc c'est bon. je crois. Je suis pas certain de cette... Non, non, c'est sûr que tu lui rends. C'est mal fait à Dieu. C'est artefact. Ah putain. Ouais, c'est mal fait. Ok, bah écoute, là on va déluge de réminiscence et puis en Tibet, je pense. Ouais. Je vais Kayatre prochain. Bah ça dépend de ce que tu trouves. Oui, c'est sûr que Kayat, ça t'aide beaucoup. Pour l'instant, je peux. C'est très drôle ce que ça fait Kayat en moins trois. Mais tu peux même pas Kayatre le temps prochain selon ce que tu trouves sur déluge. Oui, il faut que je trouve mana d'étape. Tu veux pas exterminer... Ah, bon, tu veux pas. Bah je serais corrompu dans tous les cas. Ouais, mais c'est l'histoire de mettre mana efficient, mais... Je sais pas, je me dis que j'ai des bonnes cibles à exterminer. Ok, je peux dépeupler, ça m'a l'air important. Et un spell de prioche. Ah, déchiqueter, j'enlève un truc, ouais, c'est peut-être pas dégueu. Ouais. Oh, je suis du père, gros. La drupe. Ah, super. Tu vas pouvoir, du coup, dépopulate et déchiqueter. Si je fais ça, je peux déchiqueter par le vide. Ouais. Ah, vida. Et là, je casse ça, comme ça, il récupère ses bêtes et on meurt vite. Ça passe vite à deux. Bah, that's the plan, comme on dit. Hop, je casse un. Oui. Bah, si tu peux essayer de casser les deux, mais... C'est compliqué. Pas sûr que le jeu te laisse faire, quoi. Ça, je joue pas, sauvegarde de Tamio. Non, non, non. Bon, on a imprimé une carte qui est meilleure, donc... Ah non, Tiver, ça protège pas en permanent, je crois. Non, non, ça protège pas en permanent, mais... Elle est quand même pas mal meilleure dans beaucoup d'autres situations. Oh, bon, Zaijou. Et on peut pas aller chercher notre marée. Eh bah, on va chercher une Tondraphine. Ouais. Ça te permettra de Kaya exterminer, ce qui est quand même assez costaud. costaudesse. Je vais exiler son truc et en avoir une copie, ça va être fou. Mec. Je pense que ça va être insane. Alors ça, on s'en fout complètement, Audacity. Je comprends pas l'intérêt de buffer des cartes qui, de tous les cas, te mettent un marqueur poison. Je saisis pas trop le... Pour piocher au cas où. Je saisis pas trop le concept. Non, non, mais que la carte existe dans la liste, je saisis pas. Bon bah Kaya. Kaya, j'existe quoi. Je saisis, il a sa prêtresse en fait, pour pas prendre le marqueur. Oui. C'est vrai. Il est vrai. Et je bute Skrelv maintenant ou pas ? Bah oui, tu veux tout buter de toute façon. Plus 2, plus 1. Ça donne une 3-2. Non, c'est bon. C'est ça, c'est la prêtresse. J'exile Audace. Ça, je fais une copie d'Audace. Audace 1 ? Oui. Il était indien, tout ça ? Il a pas joué beaucoup de trucs, il aurait pu avoir un trix. Jetez une petite carte, je vais lander. tu te demandes si on le tue maintenant, c'est ça l'idée ? Le Skrelv, dans tous les cas, en fait, si, il peut, 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 si tu veux protéger ta Kaya, il faut attendre, pour le coup. Bah ça, ça peut donner toxique et un truc qui passe. Ah, ok, vas-y, vas-y, alors tu le maintenant. Je sais pas ce qu'il va nous faire, je connais pas bien, enfin, je connais les listes de Célestia, mais je sais pas beaucoup jouer. Quel enfer, mais quel enfer ce deck. Et du coup, si Taïvar, il aura du mal à tuer Kaya. Kaya. Je suis repé. Bah ouais, mais il va te tuer toi, quoi. Et pour l'instant, c'est pas dit, s'il veut passer de sûr, il doit l'engager, il met deux. Et nous, on est pas mort. Ah, je suis à neuf, mais... Ouais, voilà, c'est pas bien, quoi. Je peux pas partir en combo et cibler plein de fois la prêtresse, je mets 10 marqueurs. Cela dit, t'as un top deck à Dieu qui te met vraiment Gucci. Ah bah, c'est gain. Je le dis à Dieu. Oh. Ah bah, il est bourré, tant mieux. Vraiment, il est bourré. Je sais pas pourquoi il a pas engagé Screlf pour te mettre deux marqueurs poison. Ah, ça me va. Ouais, ouais. Oh, le top deck à Dieu. Tu peux encore piocher avec Kayak. Je piocher deux cartes. Vas-y, t'as pas le choix de toute façon maintenant. C'est Vrasordai, donc... Yes ! Chaque adversaire peut appliquer le regard 1. Let's go ! Ah, c'est relou ça que Lopo, il regarde 1. Oui. Il a gardé. Adieu. Les artefacts, les créatures, les enchantements. Et pas les cimetières. Et pas les cimetières. On est bon. Et je garde des chiquetés. Je dénique pas. Ouais, ouais. Non, non, carrément. Alors, Chica ? Ou ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait de se prendre la piquette ? Chica-cha ! Oh, ça cible pas ! Quelle merveilleuse idée d'avoir des idées de Should Ride. Ouais. C'est pas qui cible maintenant. Bah, on répond si tu sacrifies, donc ça va. Ouais, mais ça sera ciblé, donc il y aura quand même le marqueur. Ah, oui. Chica-chaîne, ça se crève une créature de ton jeton ! Mais mon seigneur ! Allez, si on peut gagner cette game, franchement... Oui, ça ferait plaisir. On commence à faire les drains de vie ou on pioche encore ? t'as tout ce qu'il faut là non ? t'as anti-bet, dénique, plus gros piocheur à la fin vas-y fais des drains de vie tu feras un déluge fin de tour vas-y tranquille il y a un moment où il faut le tuer ouais j'y vais je veux bien être patient tout ça tout ça mais ça va ça va à 2 minutes c'est que la 2 quand tu joues au contrôle tu devrais gagner le match quand tu gagnes une game ça arrive beaucoup trop souvent justement de gagner le match quand tu gagnes la une qu'est-ce qu'on prend ? impératrice et l'échiqueté je veux gérer tout ouais ouais ça me va tu veux tout gérer toi moi je gère let's go le side les negates font peut-être un peu moins sens mais en même temps j'ai pas grand chose sur la draw c'est pourri parce que t'attrapes pas ce craft T2 donc déjà le plan il marche plus il marche plus après ça attrape quand même des trucs mais je partirai sur autre chose ça t'embête pas je partirai peut-être tu peux laisser 2 negates si tu veux mais on rentrerait pas un Edgar un truc qui tient un peu le board qui bloque qui tu vois c'est un peu la fatigue mais ouais mais ça propose plein de bloqueurs je pense que c'est ça je préfère plus de créatures on crée 2 1 1 vas-y ça c'est ok vas-y c'est bon après Scrave on peut aussi enfin l'essence Scrave on peut le choper autre que tour 2 il a fait tour 2 là il a décurvé pour le faire tour 3 il a fait tour 3 ouais bon ça peut se faire ah bah moi tout se fait oui elle est bien tu sais qu'on avait ça elle est bien parce que Edith Shouldred ça tue les road priests sans qu'ils puissent faire trop trop de bêtises ça ça me plaît bien allez n'aimais pas de créatures s'il te plaît ou alors pas une créature pas le chanteur de un essence de Scrave c'est le moment de faire les scintes et 2 Chica c'est un screve et c'est le boss c'est pas le chanteur de machin oh yes qui ça chanteur de de putréfaction là le 2-2 là chanteur de rune vorace truc comme ça le boss à Spain Black c'est juste le nom du du 2-2 il s'appelle Singer je sais pas quoi pourquoi j'ai pas compris la non je disais juste faut pas qu'il le fasse ah oui d'accord ok putain pour pas qu'on puisse sacrifier je croyais que tu me disais non non le boss c'est pas le road priest c'est le chanteur oui si tu veux c'est le boss oh j'ai hâte de faire vie de Toshiro pour pssst sacrifu hop tu parles vraiment comme comme l'annonceur dans Warcraft 3 comme l'annonceur dans Warstone travail terminé travail terminé encore un édit oh mais ça mon pote je t'attends de pied ferme je fais moins un moins un il est presque mort et ah t'as pas le double blanc pour impératrice c'est qu'à ce coup on va quand même le faire sacrifier maintenant je pense maintenant ouais ouais pour le plaisir ouais je sais pas c'est side je connais la déclisse mais le side je sais pas s'il y a des sucreries bon en réponse à un sacrifice ça m'étonnerait qu'il ait rentré des bêtes flash mais de mémoire le truc le plus sucré que ce deck là en side c'est des invitations au mariage ce qui est genre je t'ai pas dit que j'avais pioché c'est quand même pas bien joué c'est quand même pas giga sucré non plus quoi ça va là on va faire impératrice il va protéger son contaminateur il va faire ah ouais c'est la vie après t'es encore K1 donc c'est ok oh Mirex on a une belle cible à champ de ruine nickel essayons c'est piqué là en réponse il protège avant que je fasse le moins 2 bah écoute à voir j'ai joué toxique et t'as pas toujours le spell de protection ouais mais Shika Shika il a un coup d'avance il est bon c'est le premier Gélin à avoir été promis avoir été promis Shunin donc forcément le mec est chaud tu vois on y courant pupille poil c'est régalant petite tour de Raphine ici tape et si tu veux adieu le tour d'après t'as pas le choix ah oui 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 et ouais allons-y je vais faire un un plus un s'il veut attaquer dedans ça me va ah tu veux qu'il attaque dedans ok ok s'il attaque dedans au final c'est mieux que si ok ok ça ça ne sert à rien ouais ça c'est bien pour oui en fait ça c'est bien contre monorade mais pas contre lui parce que tu mets 3 tours à avoir ta créature ce qui est genre l'enfer ouais si c'est bien suivant les sorties tu vois ça tue la puce ça tue des tokens jusqu'à là il nous a fait que des trucs qu'il y avait 2 d'endurance ou plus c'est peut-être mieux sur le play que sur la draw en fait hein ouah comme c'est nul oh Shika tu fais des dingueries arrête oh Shika oh tu fais des dingueries frère qu'est-ce que tu fais pourquoi il a mis un poing dans ta vagabonde je ne l'ai pas ouais je ne l'ai pas non plus bah reprend un adieu je pense et un autre adieu ouais on a jamais assez d'adieu parce que là je vais eddy ouais tu vas eddy mais tu vas adieu aussi quoi ok bah t'as rien qui gère au screlv donc oh excellent enfin c'est un de screlv pardon ok on va péter Mirex alors je vais faire ça euh pète non Mirex tu pètes Mirex tu fais eddy tu mets un 2-2 et t'es plutôt safe j'aimerais faire ça aussi ouais mais je peux je crois non je crois que t'auras que exterminer up exterminer up non c'est ça je crois que je non je peux faire ah non t'auras 2 mana up ouais c'est bon tu peux tu peux tac pas de soucis il a du passer un bon week-end Flo à jouer ça enfin il il a pas pissé pendant 10 heures je pense la technique du pipi pipi contrôlé c'est Mainstrat zou faire ça j'ai une pausse on va péter une puce on va péter une puce ah là il lit la carte chica il se dit où là qu'est-ce que c'est que cette merde on s'y attend pas essaye de tuer celle-ci j'aime pas celle-là hop merci est-ce que tu peux sacrifier ton contaminateur et écoute on va et je pense que tu peux bazarder même ta ta bagageant ouais je vais faire une de deux après si je fais plus un et qu'il attaque dedans let's go non mais à un moment il va arrêter je pense il va arrêter je pense oh il fait un flash pour deux ça existe elles sont pas toxiques par contre non c'est les cartes tech c'est pas grave et hop salut la vague au monde ouais quand même elle meurt pour créer un samouraï c'était un peu nul pour le coup oh l'adieu adieu mais pas pressé si je trouve lander ouais adieu adieu quand même au bout d'un moment je suis pas sûr que tu fasses adieu sur créature par contre non non je fais artefact et enchantement ouais ça me va ouais ah oui c'est un artefact et oui stillé stillé et je veux dire si c'était pas un artefact on serait resté sur le statu quo je pense la 2-2 contre la 1 non euh je suis à 5 marquées ça valorise tes prochaines vagabondes à garder ta 2-2 on a pas pris champ de ruine sur le le défi de reminiscence j'espère qu'on va le retrouver on a pas d'effet de mélange ça va être chaud il a pas encore demi rex mais ça peut être chiant il fait un peu chier mais est-ce que tu veux déluge ou est-ce que tu veux adieu ici parce que t'as vraiment pas envie de cibler ce truc si j'extermine et qu'il a un spell de protection ouais ça nous met 2 marqueurs c'est l'enfer faut pas que tu extermines ça dans tous les cas t'as un dieu drab est-ce que tu veux adieu ou est-ce que tu restes déluge up en espérant qu'il fasse pas de miracle le tour d'après on est à 5 moi je crois que ça importe c'est important de le tuer j'attaque déjà voir s'il veut faire trick the combat t'as la vigilance ouais ok vas-y si tu fais une attaque vigilante ça me va ouais je crois que je resterai déluge up et j'accepterai de voir ce qu'il a dans sa besace en 3 cartes il peut pas te mettre 5 marqueurs ouais t'as besoin de t'as besoin de développer ce déluge quitte à adieu le tour d'après parce que t'sais c'est ton stop bouton quoi ça me va et t'en tireras surtout une meilleure une meilleure essence ouais là que dalle regarde nickel c'est vrai que là je chope deux créatures je suis mieux ouais c'est vachement mieux tu as une kaya pour finir negate c'est pas déconnant non c'est pas déconnant parce que ça te prévient ça te prévient de dessin de scribe donc écoute adieu et puis c'est parti confinement non ça c'est relou parce que en fait ça bat tes prochains adieu artefact chrétion chrétion ah ouais donc moi je serai toi c'est attaque adieu attaque dieu j'ai pas pu shedland pour adieu negate c'est un peu relou ouais mais au pire du pire là t'auras du coup ton confinement sur son screen voilà ça dégage et là franchement je pense que t'es bien j'ai eu de près 13 donc il y a quand même peu de chance qu'il en ait ça tu vois tu vas le gérer fin de tour c'est cadeau ouais c'est chaque cadeau et si jamais il décide de le taivar stand tu pourras le kaya ouais j'allais dire kaya ça ça me va pas complet bon voilà c'est exactement ce qui allait se passer et là c'est poubelle il est au top deck t'as kaya qui tourne tu peux piocher deux cartes par tour t'as encore un adieu pour une zette sauf s'il pioche drupe il tue pas kaya s'il a encore spell de protection ça a mis un stop là c'est sûr qu'il a un spell de protection ah ouais ça peut être quoi son stop à part un spell de protection non mais ok pas grand chose si t'as peur si t'as peur si t'as peur pioche ou plus deux parce que il faut quand même savoir que là il te passe à 7 marqueurs ouais ouais mais c'est acceptable si t'as vraiment peur si t'as lu un stop sur un spell de protection ne rentre pas dedans ça serait catastrophique moi j'ai envie de piocher j'ai de l'inscry vas-y vas-y 6 il ira pas me le tuer parce que c'est vraiment l'enchaînement de oh ah si il a double protect oui t'es battu l'enchaînement de en fait si je fais moins 3 qu'il fait protect et qu'à son tour il fait drupe il va tuer kaya ouais alors après c'est un génie s'il fait ça ah oui mais bon ils sont forts c'est à dire qu'il avait la séquence double protect drupe qui était la seule séquence qui battait ta sortie bon en fait t'es en position d'avoir le droit de tourner autour de cette séquence mais elle était quand même peu probable ah mais on est con on est mort sur ça quoi si c'est Tyverstein dans tous les cas on était mort sur ce play ah les cons putain j'avais oublié que Tyverstein ça buffait les créatures aussi tu as perdu 500 places sur ce match mal oh putain mais gros putain je l'ai dit que c'était un upgrade à machin chose ah non mais relance pas ah mais si ah non mais plus jamais plus jamais allez gros une heure de gameplay euh 30 minutes moi j'ai envie d'aller pisser ah je comprends je comprends t'as pas confiance en le deck si si bah bien sûr que si on devait gagner cette game en jouant correctement ah c'est vrai après sur tous les spells de protect qu'il pouvait avoir c'est celui-là qui l'a tué oui mais c'est c'est notre erreur on sait qu'il a ça il n'a que Tyverstein dans sa liste et on sait qu'il a Tyverstein juste on a oublié que ça buffait aussi la créature à un mana il n'en a pas d'autre ? il joue pas c'est mieux en side ? non 4 Tyverstein et après ça joue des postures valeureuses ah ouais moi je pensais qu'il pouvait en avoir d'autres c'est pour ça non non ça joue ça joue 4 Tyverstein en main deck mais en side je savais pas je suis déçu de pas avoir tourné autour de cette carte mais si on s'était pas trompé je pense qu'on gagnait cette game et donc du coup que le deck a su répondre à l'agression de CSN toxiques tant pis tant pis écoute on a essayé après c'est vrai que Skrelv c'est quand même chaud quoi le temps que tu trouves ton adieu ça peut aller vite les 5 Skrelv je trouve qu'on a bien négocié toutes ces games enfin genre si on oublie pas que Tyverstein ça fait ça on gagne et je vais pas dire sans sans suer mais assez facilement en vrai ouais en fait c'est la menace de de prêtresse en fait qui va te mettre des trucs à distance qui fait un peu peur une fois que t'as été agressé mais ouais moi tu vois là on l'avait bien en carré on tournait bien autour on était plutôt bien franchement Elite Holdred contre Celestine Toxique ça marche très très bien il y a tellement de tokens qu'au final c'est vraiment un anti-bet ciblé quoi pour deux tu vas à peu près toujours attraper ce que tu veux attraper c'est clair ouais petite erreur c'est pas très grave mais en vrai le deck était plutôt cool c'est juste que c'est vrai que toutes tes games sont un peu longues il va falloir bien bien réfléchir quand tu joues ton deck c'est clair c'est clair fin de la vidéo pouce bleu, commentaire partage, abonnement réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description